Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. On continue la série des showcases des personnages du troisième anniversaire. Et en l'occurrence, pour cette vidéo, ça va être la nouvelle Kefla, Kefla SSJ2, qui a fait son apparition avec cet anniversaire, qui est la deuxième Kefla SSJ2 du jeu tout simplement. Donc ici, en l'occurrence, on va avoir une Kefla rouge, comme vous pouvez le constater. Au niveau des statistiques, alors déjà c'est un perso de type physique, au niveau des statistiques, elle est 3 étoiles, donc c'est pas un truc de fou, mais elle a quand même une bonne valeur d'attaque strike. Et pas si mal que 100 points de vie non plus, 2 millions, c'est correct. Par contre, défensivement, c'est assez léger avec du 130 000, c'est pas quelque chose qui va nous permettre de tanker. 130 000 de défense de base en valeur défensive. Mais bon, après avec les étoiles, on monte assez vite à 140 000, etc. Bref, comme d'hab dans le jeu, c'est une valeur, mais c'est une valeur assez moyenne, assez basse même en réalité. Maintenant, la spéciale va nous permettre d'augmenter tous nos dégâts infligés de 20% pendant 20 secondes, donc c'est pas mal à aller en dégâts colossaux. La verte, Swain la Kefla de 15%, donc c'est un bon heal. Il n'y a pas de limite d'utilisation sur le heal, sur la verte, donc ça c'est cool aussi. On a un bonus de stat qui va réduire de 30% l'effet des réductions de dégâts subies de l'adversaire, donc on a de la percée, et on réduit les prochains dégâts qu'on va subir nous-mêmes de 20%. Donc honnêtement, la verte, elle est plutôt sympa, Swain, percée, réduction de dégâts, elle n'est pas incroyable, mais elle est sympa. L'ultime, dégâts colossaux, 30% de dégâts infligés lors de l'activation, et 20% de dégâts subis, enfin de réduction de dégâts, tout simplement pour les 15 prochaines secondes. Donc Kefla, elle a de la réduction sur l'ultime, elle a de la réduction sur la verte, elle a de l'augmentation sur l'ultime, elle a de l'augmentation sur l'aspect, on voit que voilà, déjà il y a des lignes un peu partout. Déjà ça c'est à noter. Armure d'énergie sur l'ultime, donc ça c'est sympa. Bien entendu, le main va permettre de tirer l'ultime encore une fois, de gagner 42 ki, on octroie un bonus qui annule les mises à cover spécial pendant 15 secondes, et on met un malus de stat augmentant de 15% les dégâts chocs, attention, uniquement les dégâts chocs sur tous les adversaires. Donc 25 secondes pour activer le main. Le passif numéro 1, on a 60% de tous les dégâts, 30% de réduction de tous les dégâts, donc c'est pas mal pendant 20 secondes pour la réduction, sans limite de temps pour l'augmentation de dégâts. 60% de vitesse de récupération de ki pendant 15 secondes. Chaque fois que vous utilisez un art physique ou d'énergie, les effets suivants s'activent. On regagne 10 de ki, donc ça s'active 3 fois par entrée en scène, et on augmente de 50% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Pareil, ça se déclenche une fois, mais c'est par entrée en scène, puisque le nombre de déclenchements se réinitialise lors d'un remplacement. Donc je fais rentrer keffla en scène, elle a 60% de dégâts. Je fais une strike ou une kikoa, elle passe à 110% de dégâts. Et ça ne s'active pas qu'une fois, ça s'active à chaque fois qu'elle va rentrer en scène. Donc si elle ne peut plus rentrer en scène, ça ne s'active plus, mais sinon ça s'active, ça se réactive. Chaque fois qu'une de vos attaques est esquivée par l'adversaire, régénère le ki de 20, augmente de 20% les dégâts infligés pendant 20 secondes, et c'est ça qui est très intéressant, régénère la jauge de téléportation de 60%. Ça c'est très fort, parce que qu'est-ce qui va se passer souvent ? Vous allez esquiver, tapez, votre adversaire va esquiver, du coup vous allez pouvoir re-esquiver. C'est ça qui est très intéressant avec keffla. En plus de ça, si vous avez trois cartes ou moins, vous allez tirer une carte au plus dans votre main, ça se déclenche deux fois. Et c'est pareil, comme pour le passif numéro un, ça se réenclenche, ça se réinitialise à chaque fois que vous allez revenir avec keffla sur l'entrée en scène. Donc ça c'est très 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 fort finalement, puisque ça permet d'avoir des passifs qui ne meurent pas tant que vous n'êtes pas en dernier. Par contre dès que vous êtes en dernier, c'est terminé, ça ne s'active plus. Donc ça c'est aussi à noter. Donc la keffla, elle a quand même des belles augmentations de dégâts, 110% sur le passif numéro un, 130% après une esquive. On peut imaginer caler une carte verte, caler, bah la carte verte ne donne pas de dégâts, mais ultime spéciale qui donne de l'augmentation de dégâts aussi. Ouais non, elle a des bonnes augmentations de dégâts honnêtement, c'est pour ça qu'elle va faire aussi mal. Et ce qui est très fort bien sûr, c'est sa mécanique de récupération de l'esquive. Ça, ça va être très 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 intéressant. Également de pioche de cartes, c'est également quelque chose qui est intéressant. Également, là-dessus, ce qui va être intéressant bien sûr, c'est les teams dans lesquels on va pouvoir la jouer. On va pouvoir la jouer avec Vados et ça, ça va être super intéressant. Donc nous ici, on va la jouer en univers rival avec Vados, tout simplement parce qu'il y a la synergie des types. Et puis tout simplement, Vados est trop fort en support. Vous connaissez la musique. On est parti pour le showcase de Keffla SSJ2 et pour les games en PVP. C'est parti, let's go ! Alors, on va commencer avec une team fusion en face de nous. C'est vraiment full fusion, là. Il y a la possibilité qu'il y ait Végito jaune, mais je n'y crois pas trop. À mon avis, ça va plutôt jouer Gojta 4, Végito bleu et Gojta Zenkai. Donc un assez mauvais match-up pour la Keffla en soi, s'il n'y a pas de jaune en face et qu'il y a Végito bleu. Mais bon, on va voir ce qu'elle donne quand même dans cette game. Allez, c'est parti. En vrai, avec Vados dans la team, on comprend vite qu'on va monter très très haut en termes de dégâts sur la Keffla. Là-dessus, ça va être plutôt énervé. Et encore plus avec Toppo, parce que Toppo donne aussi du bonus pivot. Je rappelle qu'on se doute qu'on va pouvoir faire des choses très intéressantes. Bon, Vados, là, elle est déjà en train de faire le taf, clairement. Sur le Gojta Zenkai en face, même si les dégâts ne sont pas ouf. Ok. On va mettre Keffla directement ici. Alors par contre, absence de vitesse de pioche sur Keffla. Ce qui va, entre guillemets, servir de vitesse de pioche en perso, ça va être sa création de cartes. Si votre main n'est pas complète. Ok, ça part en clash directement ici. 952. Oh, 302 le clash en face. C'est pas terrible. C'est pas terrible du tout, même. Bon, on a le désavantage type en face avec Vegeto Blue, bien sûr. C'est pas la Keffla verte. On va partir sur Toppo. Et on touche, et on a le Rising Rush. Donc on va Rising Rush directement avec Vados ici, on s'embête pas. Donc là, on a l'avantage dans cette game. Pour l'instant, Keffla n'a pas fait grand-chose. Je rappelle, j'ai setup une carte verte avec la Keffla. Ce qui fait que j'ai 20% de réduction sur le prochain combo subi. Je me suis pas fait taper. Donc ça, c'est coffré, c'est de côté pas plus tard. Bon, le compte du Rising Rush, c'est un peu relou. On s'en serait passé volontiers. On va garder cette strike sur Keffla. Je vais sûrement ulti, d'ailleurs, là, en vrai. Ah, ok, avec les lags, ça va pas... Oh, c'est abusé, sérieux. C'est abusé avec les lags, ça va pas combo. Alors, fais voir. Allez, 3 étoiles, hein. 3 étoiles face à Gogeta Zenkai. Bon, je vais switcher, hein, sur Vegeto Blue, mais... Dans l'idée, sur Gogeta Zenkai, ça a tanké très, très bien, honnêtement. Main de Vegeto, ok. Et il me... Il me cale le main, directement. Je vais sûrement main avec Toppo, moi, ici. Histoire de soigner. Et de réduire le temps d'attente de Keffla. Accessoirement aussi. La rentente P ultime. Double skill. Ok, mais ça nous va, hein. Ça nous va, ça nous va. Hop. Ici, on part sur Vados. Avec sa vitesse de plioche, ça va mettre les petits dégâts. Et on part sur Keffla. Pour l'ultime, en fait, tout simplement, ici. Pour l'ultime, pour entrer des vrais dégâts, parce que sinon, on va être un peu ledge. Sans ça. Je suis même pas sûr qu'on tue avec l'ulti, d'ailleurs. Avec 3 étoiles, encore une fois, les gars. Après, il y a du bonus pivot, là. Donc, il y a moins... Ah ouais, bah si, ouais. On a tué, on a tué. Je vais faire la verte directe. Histoire de me protéger, éventuellement, de Vigito Blue. Alors, ce qui est pas mal, aussi, vous pouvez le constater, ici. C'est qu'elle a beaucoup de points de vie. 2,5 millions. Grâce à la capzette de Bergamo. Ah, t'es pas sérieux ! J'aurais pu récupérer mon esquive, en vrai. J'aurais pu récupérer mon esquive. Bon, après, le Rising Rush sur Keffla, avec Vigito Blue, ça nous va. Ça nous va grandement, même. Mais c'est contré, en plus de ça. Et on laisse un HP. Et on laisse un HP, mais on choke derrière. Évidemment, c'est pas si intéressant que ça. Ok, Gogeta SSJ4, ici, c'est terminé pour lui. 1,9 millions en deux cartes. Ah ouais, non, par contre, là, c'est craqué, là. 1,9 millions en deux cartes, c'est full de chez full craqué, quand même. Bon, première game qui se passe bien. Il y avait des lags, c'était un peu relou. Mais, en vrai, la Keffla fait vraiment un bon taf dans la game. Ça, c'est indéniable. Aussi bien, au niveau des dégâts qu'elle a pris. Moi, surtout, ce qui m'a impressionné, c'est les dégâts qu'elle a pris sur Gogeta Zenkai. Parce qu'en fait, elle a pas pris de dégâts. Que là, à la fin, parce qu'elle met sur Gogeta 4, également, 1,9 millions en deux cartes sur Gogeta 4. Ça commence à être pas mal, quand même. Ça commence à être costaud. On enchaîne. Alors, on est face à une team qui divin, qui est quand même pas mal étoilée. Il y a la possibilité qu'il ait Gogeta Blue, mais il y a un énorme Végétau Blue. Donc, lui, il va nous casser les couilles. Ça, c'est sûr et certain. On a un très mauvais match-up, là, finalement. Parce que Savados, elle est vraiment bien étoilée. Bon, même titre que la mienne. Même nombre d'étoiles. Sauf qu'il a la possibilité de jouer son Végétau Blue bleu, qui va casser notre Kefla en deux. On est obligé de jouer Kefla, c'est son showcase. Et du coup, Toppo va être embêté par Lavados. Et s'il prend le Végétau Blue violet, c'est galère. Il va juste pas prendre Gogeta Blue ici, c'est une certitude. Donc, on est bien embêté, ouais. C'est parti, directos. Et il a pris Gogeta Blue. Je m'y attendais pas du tout, honnêtement. Mais ça fait bien mes affaires, donc tant mieux. Et Kefla fait mal d'entrée de jeu. Elle fait vraiment mal d'entrée de jeu, là, sur le Végétau. Dommage. Si l'aspect a touché, là, ça m'était extrêmement bien. Après, ce qui est fort, c'est qu'il a TP, donc j'ai récupéré la mienne. De TP, comme vous pouvez le constater. Bon, j'ai rien su en faire, mais dans l'idée, c'était fort. Dans l'idée, c'était très très fort. Après, il faut être bon, hein. C'est pas tout d'avoir des perso forts. Il faut être bon au jeu aussi. Ça, c'est souvent plus compliqué, hein. Ok, bon, en attendant, là, on a topo. Et moi, mon topo, je rappelle, il est accessoirement en 14 étoiles. Donc, il a tendance à faire un petit peu mal, mine de rien. Et franchement, je suis à deux doigts de caler l'ulti, hein. S'il me laisse strike sur Gogeta Blue, je caler l'ulti. Bon, non, du coup. Du coup, non. Ok, main. On va mettre Vados. Pour détruire les cartes. Est-ce qu'on va faire un truc avec Kefla tout de suite ? Je pense pas. J'ai juste main avec votre... Ah, par contre, s'il l'ulti, je suis obligé de faire un truc avec Kefla, oui. Ça, c'est clair et net. Là, il n'y a pas le choix. On va carte verte derrière avec Kefla. J'ai pris des dégâts, mais il est 7 étoiles, Végétaux. Et puis, il y en a d'huile. Donc, c'est pas si grave que ça. Oh, il a osé la coverage du main. Sur le main, il n'y avait plus de coverage spéciale. J'aurais clairement du main, si. Surtout que c'était le... C'était le moment pour l'ulti, clairement. En vrai, on va pas se mentir. Waouh, 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 waouh. Kefla, 3 étoiles, qui vient d'exterminer Gogeta Blue, là, par contre. Oh, malheur, 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 malheur. Ce qui vient de se passer, ça va partir directement sur un ulti de la Kefla, ici. On s'embête pas Waouh waouh Elle est 3 étoiles Ma Kefla Elle vient d'exterminer Gogeta Blue Pouuuu Oh la 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 Ce qu'elle est en train de la remettre Ce qu'elle est en train de la remettre Et ça passe Oh la la Ce qu'elle est en train de faire Elle est forte Elle est vraiment forte La Kefla Il s'agit d'eux Elle est vraiment forte Et le Rising Rush qui passe Et du coup On se retrouve en 3v1 Ah non ce taf Ce taf de Kefla Incroyable Elle est vraiment Vraiment violente Pareil hein C'est un excellent perso APZ Si jamais Si jamais vous voulez l'APZ Hésitez surtout pas les gars Vous serez pas déçus Et là bah Y'a plus qu'à quoi Y'a plus qu'à j'ai envie de dire Normalement ça fait le kill Mon topo est les 14 étoiles Donc après Il s'est pas fait taper Et y'en a pas tant que ça De pivot de Vados dans cette game Parce qu'elle est pas beaucoup passée Ouais du coup Ça fait pas le kill Finalement Mais bon C'est pas grave C'est une partie remise Waouh waouh Et d'ailleurs c'est encore plus étonnant Ce que mes Kefla dans la game C'était une grosse sim en face les gars C'était vraiment une grosse sim en face Ce que mes Kefla dans la game Alors qu'elle est 3 étoiles Et que comme je le redis Encore une fois Vados Je crois qu'elle est passée 2 fois Vados Vados ça l'est vraiment pas beaucoup passée La Kefla elle a été impressionnante La vérité Dans cette game là par contre Elle est ultra impressionnante La Kefla il s'agit de C'est un truc de fou Pour du 3 étoiles Ce qu'elle cale C'est monumental Honnêtement Monstrueux ce que je viens de voir dans la game là On est face à une ki divin Encore une fois En face j'espère qu'il va pas faire La même erreur que l'adversaire d'avant C'est à dire prendre un rouge Enfin un jaune Puisque vous avez vu Gojita Blue qui s'est fait Mais genre annihiler Encore une fois Je s'insiste là dessus Donc j'espère que lui même Ne va pas refaire cette erreur Je pense pas A mon avis il va pas la faire Lui il va jouer Vados Il va jouer Gataizamasu Et il va jouer Goku Blue Je pense que c'est ça Qu'il va jouer ici C'est parti directement Pour cette game Et ça joue Végéto à la place de Gataizamasu En face On commence à le voir de moins en moins Gataizamasu là Quand ça commence à faire des Au début il était pique A toutes les games Et là maintenant Comme plus il y a de games Et moins je le vois en fait Après bon c'est peut-être Parce que mon topo 14 étoiles Impressionne un petit peu aussi Dans ce matchup C'est une possibilité Ce qui serait Ce qui serait Voilà Ça s'entend quoi En tout cas Ça s'entend au minimum Regardez la verte pour Vados Ici je pense Ça me semble cool Les pas de côté en face Qui sont directement punis par nous Et là on a pas de chance D'avoir la D'avoir la boule de cristal Sur l'aspect Sérieux c'est relou Mais enfin bon On fera avec Et les dégâts encore Il faut De Keflin Elle rentre Elle rentre Elle fait pas semblant Elle rentre Elle rentre Là on va essayer De faire rentrer Beaucoup plus Vados Dans cette game Parce qu'il y a grave moyen Honnêtement Au topo qui est juste Trop solide là Le mur Bon ça me va Ça me va Ça me va Dans la survie au KO J'ai tellement de heal derrière Déjà je suis même pas sûr de tomber Mais si je pense quand même Ouais si ça devrait laisser me faire tomber Mais de toute façon C'est survie au KO Et derrière on a tellement de heal Et franchement C'est juste un peu Non Je crois pas que le kill Soit fait de ouf Genre à ce moment là Bon on met un maximum De dégâts sur Goku Blue Avec Vados Et on va Rising Rush Derrière Avec Kefla Comme ça Peu importe ce qui se met Le Rising Rush Devrait tuer Ici C'est la petite Kefla Il n'a rien à l'emmettre des dégâts C'est pas semblant Donc ça passe Pas de problème En fait si le Goku Blue Avec sa réduction J'aurais mis topo Mais là Le Goku N'a plus sa réduction Donc je sais que Kefla Va faire le kill Sans problème à ce moment là Et a fait Mais tellement Tellement mal A fait mais tellement mal Vados ça va prendre très cher là Vados ça va prendre très cher Mais 3 étoiles les gars Ce perso est 3 étoiles La Vados en face Je sais pas les combien d'étoiles Mais c'est assez fait Mais genre annihilé sur l'ulti C'est un truc de ouf Elle est d'une violence La Kefla et ses J2 En vrai C'est très chaud Kefla et ses J2 Végétoblou En termes Les deux genre Parce que J'ai dit Végétoblou était le meilleur Sparking de l'anniversaire OLF Mais la Kefla et ses J2 La vérité Qu'elle est très très chaude C'est très très chaud Entre les deux C'est très 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 chaud Et ça sera encore une fois Ah non Survie de l'univers J'ai dit encore une fois Qu'il diverge Mais non c'est survie de l'univers Là en face Survie de l'univers Ça change un petit peu C'est cool Bah on repart avec le même matchup Je suis désolé les gars Je joue tout le temps ça Mais c'est juste que ça tombe Tellement bien Et notamment pour la Kefla Vous avez vu Elle est impressionnante La Kefla 3 étoiles Dans cette team C'est un truc de ouf Allez Let's go Match miroir Match miroir pour terminer C'est grave cool Oh on met Topo On met Topo ici On s'embête pas Parfait Le tackle qui passe Oh là là Et Topo Les gigatartes My god Sacré perso Topo aussi Sacré sacré perso Clairement Repartir sur Vados Faut qu'on puisse faire la verte Avant que Que Rising Rush Voilà c'est fait Franchement j'ai même main J'ai même main dès maintenant C'est un peu tôt mais Voilà ça me permet de freeze Pour voir tout ce que ça permet De faire derrière Et là en l'occurrence Le freeze est grave bon On va laisser Vados On va pas partir sur Kefla Pour la simple et bonne raison Que j'ai besoin de la vitesse de pioche Voilà Pour aller chercher mon Rising Rush C'est très bien C'est très très bien On met un maximum de dégâts Sur la Vados Avant de Rising Rush Sur Topo Ce qui permet D'enlever la survie au KO Ah bon ? Je suis pas sûr là Pour moi là Il y a un énorme misplay Qui a été fait De la part de l'adversaire Je pense avoir gagné la game Juste sur ça en fait Parce que là Faut mettre Topo Faut mettre Topo Déjà là Même si tu mets Topo Je suis devant Mais alors Si en plus de ça Tu mets pas Topo là dessus Je suis ultra devant après Forcément sans douter Que Topo allait arriver Donc là c'est Topo Versus Topo Ce qui nous va très bien Finalement Puisque Nous on a la survie au KO Enfin lui aussi Il a la survie au KO Mais je veux dire Si Rising Rush Et a priori Il va devant Rising Rush On a la survie au KO Après il peut ultier aussi Avec l'ulti Il va me le tomber Peut-être Je suis pas sûr Mais il y a moyen Voilà Rising Rush Dans la survie au KO C'est parfait Et puis bah Il n'y a plus qu'à soigner quoi Il n'y a plus qu'à soigner Le Rising Rush est passé Il reste celui-ci de Topo Qui est dangereux Faut faire attention Avec ça quand même Mais bon Voilà Giga heal Je pense qu'on va cover ici Donc là ce qui est bien C'est qu'il va devoir mettre Topo à contre-type Pour laisser Vados Et ne plus avoir d'esquive Donc moi ça me va honnêtement La rotation Comment ça se passe là Il décide de laisser Vados Mais c'est ok pour nous C'est grave De chez grave ok Donc voilà Ça me permet de prendre le kill Je vous dis De toute façon Il a fait une grosse erreur Dans les Kefla Jamais de la vie Il faut dans les Kefla À ce moment là Jamais de la vie Faut juste prendre dans la survie Au cas où Topo C'est 100 fois mieux Et là on se rend bien compte Qu'il a du mal Il va locker Vados Avec l'ulti À quoi que Ça va peut-être Faire un break cover ça Ouais Vert ici Pour peut-être Essayer de tanker Au cas où Il fait voir les dégâts Contre type Quand on rigole Sachant que Vados Elle est passée Quelques fois là quand même Je sais pas Il a combien d'étoiles Le Topo en face Mais on est en train De lui faire super mal Il doit pas être Très étoilé C'est pas possible Qu'il soit très étoilé Il doit être 6 étoiles Grand max Ce qui est aimé Mais à contre type C'est insane Elle a pas de nullification Les gars Zéro nullification C'est juste les dégâts purs Ce que vous voyez ici On va le faire esquiver Le Topo en face Voilà Et j'ai la verte Qui est encore Setup Donc je vais juste Mettre Kefla ici Qui ne pourra pas mourir Enfin je pense pas En tout cas Ça m'étarrête L'aspect Qui me tuera Point encore Et je récupère Quasiment mon esquive Là dessus Je récupère quasiment Mon esquive Bon en face Il est en train De faire de la survie Mais il peut pas Gagner cette game Je vous l'ai dit Enfin il s'est mis Dans la merde Il s'est mis dans la merde Il est pas mauvais en face En plus Mais il s'est mis dans la merde Avec le mauvais choix Là ça arrive à tout le monde De faire des erreurs après Mais clairement Celle-ci va lui coûter la game Tôt ou tard Et c'est le cas Ici avec Vados Qui va finir Bah écoutez Très satisfait De cette Kefla SSJ2 Honnêtement Très 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 satisfait De ce que j'en ai vu J'aurais tendance à dire Que c'est un très gros perso aussi Là En hors Zenkai Tout comme le vegeto blue violet C'est du très très gros perso C'est dans les meilleurs persos du jeu Hors Zenkai Tout simplement en fait En Sparking classique Donc si vous là kiffez La Kefla SSJ2 Hésitez surtout pas À allumer des pouvoirs Z Hésitez surtout pas Également À invoquer son portail Encore une fois Si vous voulez Si vous voulez Kefla SSJ2 Bien sûr Son portail de Gatai Zamasu Puisque bah ça fait du portail De Gatai Zamasu Quand même Entre Gatai Vegeto blue Et Kefla Un énorme portail Comme vous pouvez le voir ici Donc là j'ai joué en survie de l'univers Vous aurez très bien Enfin j'aurais très bien pu la jouer en fusion Mais ça sera moins fort Puisque c'est Vados Qui est trop fort quoi Tout simplement Vados est beaucoup trop forte Bref les gars Sur ce moi je dis à très bientôt Portez bien les fruits Bye tout le monde Ciao ciao